Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Fawn Lanta. Dans ce challenge, une seule règle, il n'y a pas de règle. Chaque fanboy ici présent aura le droit de donner par rubrique un seul et unique argument pour défendre son smartphone favori. Aucune objectivité n'est requise, la mauvaise foi est une arme et le combat sera sanguinaire. Serez-vous débusquer leurs mensonges ? Serez-vous débunker les fake news ? Dites-le nous dans les commentaires. Qui sortira vainqueur de ce combat de zéro ? Ils sont tous là pour en découdre et prouver leur supériorité, mais à la fin, il n'en restera qu'un. On commence en présentant les fanboys. Steven à droite avec son iPhone 13 Pro Max, aussi appelé le bourgeois gentilpomme. Faites votre pari sur ce combat, c'est moi qui vais gagner. J'ai l'iPhone 13 Pro Max, le smartphone original, celui qui est souvent copié, mais jamais égalé. Ensuite, nous avons au milieu Jérôme avec son S22 Ultra, le coréen stylé. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être là. Moi, je ne vais même pas parler de Victoire, parce que de toute façon, elle est déjà acquise, puisque c'est moi qui fais les pièces de mes deux opposants. Donc voilà, j'ai juste ça à dire. Et en dernier, à gauche, nous avons Guillaume avec son Pixel 6 Pro adoré, le vengeur masqué. Je vais évidemment gagner, c'est de l'Android pur, le Pixel 6 Pro. Google, pas Google, c'est comme vous voulez. Et en plus, dans cette vidéo, que des vrais arguments. Pas de l'attaque à dominem comme c'est messieurs à ma droite. Oh là là, ça sort les gros mots. Ah ouais, ouais, ouais. L'attaque à dominem. Le concept de cette vidéo, c'est un petit peu de s'inspirer de vous et des commentaires que vous mettez quand nous parlons des différents smartphones. Ça ne va pas du tout être un test objectif, l'exact opposé de l'objectivité. Et on ne vous dira même pas à la fin de cette vidéo qu'elle sera le meilleur des smartphones, parce qu'au final, c'est vous qui allez décider qui aura eu les meilleurs arguments, qui aura gagné le Phone Lanta 2022. On commence maintenant la truelle, rubrique par rubrique, ces trois smartphones vont s'affronter et on commence par le design. Vous êtes chauds là ? On est chaud. Je suis bien content de commencer parce que moi, enfin, un smartphone original, contrairement à mes deux compères, l'iPhone vous connaissez, le Samsung vous connaissez, surtout on dirait une mouche, ton Samsung. Donc voilà, le Pixel, il y a un vrai front intéressant, différenciant. Non, mais c'est bien, tu peux t'abriter sous la pluie tellement il est épais ton truc. Hé, double utilisation. Si personne n'a fait ce design, tu ne t'es pas dit que c'était pour une raison. Écoute, blip blop. Je crois que design, chez Samsung, on n'a plus beaucoup de preuves à faire. Vous aimez les Galaxy Ultra, vous aimez les Note, et bien cette année, vous aurez une Note. Vous n'avez plus le choix. Donc, c'est le Note Ultra. Franchement, je veux être objectif, mais des trois, c'est le design le plus statutaire. Avec ça, vous êtes quelqu'un. Voilà. Avec ça et ça, vous n'êtes personne. Pardon, vous n'êtes personne ? J'ai une pomme derrière. Plus statutaire que ça, c'est difficile à faire. En plus, j'ai des super nouvelles couleurs cette année, un design iconique que tout le monde reconnaît. Ouais, tu sors une nouvelle couleur tous les six mois, tu nous refais le coup, quoi, en fait. Ça permet d'en vendre à ceux qui n'ont pas encore craqué. Et maintenant, les finitions. Alors, je vais être honnête et je regarde la France au fond des yeux. C'est vrai que chez Samsung, on a mis un certain nombre d'années à arriver au niveau des finitions de mon éminent collègue, Apple. Mais maintenant, on les dépasse largement. On les éclate. Regardez-moi cette finition. On ne voit pas là où commence le métal et où s'arrête le vert. C'est glissant, c'est beau, c'est magnifique. Il parle à la France. Moi, je parle à la francophonie, car je pense à tout le monde. Et je pense aussi à ceux... Alors, des arguments comme ça, on reste sur la tête, monsieur. Je pense aussi à ceux qui ont peut-être moins les moyens. Peut-être que mes finitions sont un tout petit peu en dessous. Je vous le reconnais. C'est du plastique. Non, c'est du vert. Et mon prix est... On dirait du plastique. Et mon prix est également... Je ne vous écoute pas. Mon prix est également en dessous de 300 euros comparé à vous deux. Au moins, on peut se l'offrir. Contrairement à vos petits bijoux nuls. Bon, oui, on parlait de Truell tout à l'heure. En parlant de finition, ça se rejoint, est-ce que je vois ? Oui, excuse-moi. Je suis d'accord avec monsieur. Écoutez, au moins, il est moins cher, le mien. Bon, moi, au niveau des finitions, Jérôme le disait, ils essayent de me rejoindre depuis des années. Non, mais on t'a dépassé. Bon, moi, je ne trouve pas. Je laisserai les gens juger. Ils le savent. Ergonomie prise en main. Bon, moi, j'ai l'énorme avantage sur les iPhone 13 Pro d'avoir deux modèles, un grand et un plus petit, avec exactement les mêmes fonctionnalités sur l'un et sur l'autre pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir un énorme smartphone dans les mains, contrairement à ce que les deux autres ont. Oh, la différence entre le 12 et le 12 Mac. On parle de cette année, je vais vous laisser parler de vos gros smartphones, là, messieurs, qui ont des trucs à compenser. Oh, on a dit qu'on n'attaquait pas sur le physique. C'est ça, oh là là. Écoutez, moi, la prise en main, j'ai envie de vous dire, je m'attendais à ce qu'il soit trop gros en main. Ben, finalement, non. Voilà, vous voulez attaquer sur le physique, monsieur ? Oui, j'ai des petites mains, monsieur. Oui, je l'assume. Mais ne gueule pas dans les oreilles. Et donc, oui, ce Pixel, les boutons tombent bien sous le pouce, le bouton volume sont facilement accessibles, le déverrouillage est facilement accessible, tout est parfait et je l'aime, ce Pixel. Voilà, les partisans du moindre effort. Genre, la prise en main parfaite. Moi, au moins, je fais travailler votre canal Carpi. Tu fais travailler les deux mains. L'accès, regardez, regardez, ce petit geste de... T'as dû utiliser ta main ! Ce geste de glisser pour atteindre les boutons de volume, ça demande de la dextérité. Et oui, ce n'est pas le smartphone des mains de monsieur tout le monde, c'est un smartphone de gens agiles. Et moi, au moins, avec cette prise en main, vous n'avez même pas besoin d'acheter une tablette. Vous l'avez déjà. Ah ben oui, il faut les deux mains pour l'utiliser, donc bien sûr. Eh ben... Ça veillez à demain ! L'écran. Regardez, je le déverrouille pour montrer à quel point cet écran est lumineux et parfait. Regardez ça. Un vrai plaisir au quotidien. Aucun problème. Qu'on soit au soleil, à la plage, parce que si vous avez un Pixel, vous êtes des gens à la plage, vous êtes des gens stylés. C'est parfait, c'est beau, c'est exceptionnel. Et la luminosité ? Ben là, elle est incroyable. Oui, oui, là, oui. Tu veux qu'on aille dehors en plein soleil ? Ben on peut y aller quand tu veux. Oui, ben on ne verra plus rien. Ah bon ? Et toi, tu as quoi à proposer avec ton Samsung ? Mais moi, je n'ai même pas à argumenter dans cette rubrique. C'est moi qui fabrique vos écrans. Bon, ok, on a un peu raté le tien. Toi, tu as mieux payé. Tu as plus payé, donc tu as eu le modèle. Bon, après, nous, on met des trucs qu'on ne vous donne pas. Donc, clairement, le meilleur écran du marché, il n'y a aucun débat possible. Et ce n'est pas un hasard si Samsung fabrique les écrans de tout le monde. On prend vos écrans, on les calibre correctement, et puis ça donne celui de l'iPhone 13. La batterie. Bon, ben moi, sur l'iPhone 13 Pro Max, j'ai juste la meilleure autonomie qui existe sur un smartphone sur le marché. On est obligé de prendre le Max pour avoir de l'autonomie. Ben oui. Le 13 Pro, tu as une journée entière aussi, pas de souci. Oui, ben, premier de la classe, nu, 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 nu. Moi, la batterie, tiens, j'en suis très content. Écoute, à 20 sur 20, et ben moi, là, j'ai 19 et demi sur 20 sur la batterie. Voilà. Moi, au niveau de la batterie, si on pouvait passer à la question suivante, c'est bon. La recharge. Clairement, certains auraient pu nous dire qu'on aurait pu mettre de la recharge ultra rapide, on maîtrise aussi. Nous, on préfère la recharge rapide. Prendre un peu le temps de vivre. Vivre sans son smartphone, même s'il est parfait. Donc, on a une recharge parfaite. Je n'ai rien d'autre à dire sur la recharge. Oui, moi, j'entends un peu, « Ouin, oin, je suis mauvais, là. » Oui, ça ressemble plutôt à des excuses. Ah oui, il y a des excuses. Oui, tu veux qu'on en parle de la recharge rapide ? Tu vas à combien de watts, monsieur ? C'est vrai. Je n'ai pas besoin d'aller très vite. J'ai une batterie qui tient la journée, voire deux sur le C13 Pro Max. Oui, mais on met trois jours à recharger. Oui, mais la nuit, je dors longtemps, moi. Oui, oui. J'ai le temps de recharger tranquillement et en plus, j'ai le MagSafe, une technologie originale avec plein d'accessoires qui sont super. Oui, par contre, tu pourrais fournir le charge. Oups. On est écologiques tous les trois. Voilà, on est écolo. Respect des batteries et de la planète. Absolument. Nous sommes écologiques. Et des marges. Bien sûr. Toujours. Toujours. Avant de passer à la partie photo, nous allons bien sûr parler de notre sponsor. Notre sponsor pour cette vidéo, vous le connaissez bien, c'est Rhinoshield. Ce que vous connaissez bien aussi, c'est les SolidSuit, une coque complète pour plus de 120 modèles de smartphone. Et d'ailleurs, Rhinoshield me charge de vous dire que pour le Galaxy S22 jusqu'à Ultra, ces coques arrivent bientôt. Pensez à vous préinscrire sur leur site. Mais il y a également de la nouveauté. Et oui, il y a de la nouveauté chez Rhinoshield. C'est leur nouvelle coque ClearCase. C'est une coque transparente qui a la même technologie que les SolidSuit que vous connaissez bien. Elle est également garantie anti-jeunissement parce que c'est vrai que sur certaines coques transparentes, on peut avoir ce problème ici. Eh bien, Rhinoshield, garantie qu'il n'y en aura pas. C'est également personnalisable au maximum. Vous pouvez changer le contour de l'objectif. Vous pouvez changer les boutons sur les côtés. Et puis, autre nouveauté récente, c'est le tour de coup composé en plastique recyclé. Petite précision importante, cette nouvelle gamme ClearCase est disponible pour l'instant que pour les iPhone 12 et 13. Mais ça va arriver pour les autres marques dans le futur. Et que ça soit cette nouvelle gamme ClearCase ou les SolidSuit, c'est bien sûr entièrement personnalisable. Chez Rhinoshield, il y a tout un tas de licences officielles. Ça va de One Piece, Star Wars, Marvel, Pixar, NBA, la NASA. Vous pouvez même customiser vous-même avec vos propres photos. Vous pourrez également faire du marquage premium avec des lettres dorées sur du cuir. Et puis, Rhinoshield, ce n'est pas que des coques pour téléphone. Ce sont aussi des coques pour Apple Watch, des câbles tressés, des protections d'objectifs pour iPhone ou alors des boutons interchangeables. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, vous aurez moins 5% en utilisant notre code NOWTECH22 en suivant le lien qu'on vous met dans la description. C'est important d'utiliser ce lien. Et le code promo. En tout cas, on remercie Rhinoshield de nous avoir permis de produire cette vidéo en toute indépendance. Et on enchaîne avec la suite. Nous avons envoyé nos compétiteurs dans les jungles parisiennes afin de faire un certain nombre de photos dans un certain type de condition. Toutes ces photos sont téléchargeables pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais nous allons les laisser débattre. Ok, première photo. Première série. Première série. Donc la première, c'est l'iPhone. Ensuite, c'est le Pixel. La deuxième, c'est le Pixel. Et troisième, ça se voit tout de suite, c'est le S22 Ultra. Exactement. Voilà, un sujet un petit peu original à Paris. On est à Paris, là ? Oui. J'avais un doute. Écoutez, moi, j'ai envie de commencer. Moi, regardez, je suis le juste milieu. Littéralement, le juste milieu entre quelque chose de trop zoomé. Regardez, la Tour Eiffel ne rentre presque pas. Et moi, où c'est vraiment parfait. Bien cadré, bien positionné. On n'a pas exactement la même notion de parfait. Moi, je trouve que ton ciel, là, la plage dynamique, elle est où ? Elle est à Paris-Plage. Excusez-moi, la plage dynamique à droite, elle est où, là ? Non, mais arrêtez de zoomer. Je sais que vous êtes jaloux de mon zoom, mais zoomez pas plus. Non, moi, j'ai un cadrage assez large pour montrer un petit peu tout le contexte de ma photo. J'ai pas besoin d'aller zoomer très loin. Excusez-moi, on est sur une photo, on est sur une aquarelle, monsieur ? Là, je dirais même que c'est l'esquisse. Tu peux faire ça sur toutes les photos, ce ne sera pas bien. Ah, bah, excusez-moi, regardez la différence. Non, 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 je zoome un petit peu plus pour que le public se rende bien compte. D'accord. Voilà. Moi, les poutrelles, on peut les compter. Vous, bah, oui, c'est du pointisme, c'est de l'art. C'est du pixelisme, ça. Oui, absolument. J'ai pas besoin d'aller aussi loin avec mon zoom. Moi, tous les deux, là, vous me faites peur, je vous laisse pas sur une plage avec vos zooms. C'est une attaque à dominem, monsieur ? Ah, bah, attends. Bon, je crois que là, ça parle de lui-même. Vous voulez la tour Eiffel, on la voit à peine dans les deux autres. Moi, au moins, il y a la tour Eiffel, c'est une carte postale. Bah, écoutez, non, c'est composé une photo. Là, vos cheminées cheloues. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre de votre antenne télé, là. Moi, j'ai eu un pigeon. Regarde le pigeon. Oui, non, il est là. Regarde, moi, l'antenne, elle est quasi plus là. Non, mais écoute, on va passer aux photos suivantes pour lui laisser une chance, quand même. Oui, oui, oui. Je suis un peu piqué. Je vous laisse ce point. Bon, bah, tous les deux, vous vouliez que je parle. Là, je vais m'en donner à cœur joie. Moi, j'ai une photo avec des couleurs qui sont justes, fidèles à ce qu'on avait vu avec nos yeux. J'ai peu de grains dans mon image, contrairement à ce que je vois sur Samsung. J'ai pas des textes qui dégoulinent de pixels comme sur le pixel. Là, grand vainqueur, il y a zéro débat. Excusez-moi, moi, j'ai pas besoin de saturer comme vous l'image. Moi, elle est un peu délavée, certes, mais au moins... C'est de la pastel, là, monsieur. C'est pas du délavage, c'est pastel, là. Je laisse les créateurs et les créatrices recorriger l'image comme ils le désirent. Donc, vous êtes en train de dire que chaque photo chez vous, il faut la retoucher. Eh bien, oui, mais au moins, c'est une expression artistique. Bien sûr. Bon, sans parler du choix du sujet qui est quand même excellent, malgré une composition hasardeuse. Douteuse, même. J'ai pris le parti de faire au grand angle du mode portrait. Au moins, on voit plus de choses et on voit le contexte magnifique dans lequel vous êtes, cher Jérôme. Et j'aime beaucoup le décroché de flou, là. C'est magnifique chez vous. On dirait vraiment un truc photoshopé sur fond vert, ta photo. Moi, je la trouve magnifique et beaucoup plus intéressante que les deux autres. En toute objectivité, bien sûr. Oui, avec des arguments imparables. Elle est mieux. J'aime cette petite nuance bleue dans les chairs parce qu'effectivement, c'est le bleu du ciel qui se reflète dans ma peau aussi. Eh bien, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous voyez, j'ai même pas de l'ordre argumenté. Bon, quand vous aurez fini de vous chamailler, on pourra tous se mettre d'accord que c'est la mienne, celle de l'iPhone 13 Pro, la meilleure, avec une vraie focale adaptée pour le portrait, non ? Alors, tu peux avoir des préférences d'être au plus près du sujet, mais parlons un petit peu de netteté et de progressivité dans les flous. Là, moi, on dirait un vrai appareil photo. Le flou est progressif, le buisson n'est pas découpé comme monsieur. Au moins, j'ai une composition à l'italienne de mon portrait. Un portrait à la fois complet et avec des carnations qui ne sont ni bleues ni jaunes pisses comme le vôtre. Ça, je ne suis pas forcément sûr que ce soit de la faute de l'appareil photo, mais plutôt du sujet. Je pense qu'on va remettre un peu d'amitié dans cette vidéo. Là, je crois que c'est sans appel. On voit, il y a un moment, monsieur, les mégapixels, ça compte quand même. Vous avez beau nous dire oui, les mégapixels, on s'en fout. Non, là, ça compte. Regardez quand même la photo du Samsung. On pourrait presque compter tes poils de barbe. Mais c'est quoi ces contrastes sur Steven, là ? Excusez-moi, mais très honnêtement, je préfère le pixel. Mais c'est toujours bleu ! Mais oui, mais au moins... On dirait un schrumpf, on dirait grand schrumpf. Mais on dirait une patate en bas à gauche. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur le iPhone ? Parce que franchement, votre bleu de pixels à 12... Vous êtes à 2 mégapixels, c'est ça, en façade ? Non, 12, quand même. Ah, c'est pas 2 ? Sûr ? J'ai un doute. Encore une fois, je suis moins saturé, mais ça permet de laisser libre cours à l'imagination des artistes. Il en faut pour qu'elle soit belle, hein ? Moi, j'aime pas votre teint trop saturé bleuté à gauche, là, ça va pas du tout. Moi, je suis désolé, mais regardez ce ciel, j'entends presque des anges chanter le Magnificat. Regardez mes nuages, on dirait du Michel-Ange. Ouais, moi, tes anges, je les entends plutôt dire que c'est flou partout sur les côtés, hein ? Regarde, on va jouer un petit peu... Mais on zoom pas ! Bon, bah, regardez, là, je crois que c'est clair. Mon bâtiment, il est droit. C'est pas très clair. La tour derrière, elle est droite. C'est droit, mais c'est pas clair. Excusez-moi, si on m'en... Vos photos, elles sont faites par quelqu'un qui est bourré. Regardez, ça part dans tous les sens. Ça doit être pour laisser aux gens la possibilité de faire ce qu'ils veulent après. Tu as retenu la leçon, mais c'est très bien. Ça peut être que ça. Rétablir. Moi, je laisse la liberté. C'est le téléphone de la liberté, monsieur. Vidéo. Ça a été fait dans des conditions approximatives. Il y a des petites saccades, mais ça, c'est normal. C'est le shutter speed. Tout à fait. On aurait dû mettre des fils trendés pour faire en bonne situation. Moi, voilà, on retrouve mon joli ciel crémeux. niveau Samsung. Oui, je le reconnais. On vous a envié quelques années au niveau de la vidéo. Mais là, on vous éclate. Moi aussi, Alliance Android. On vous éclate. Moi, je fais de la 8K, je fais du 60 images secondes, je fais du HDR, si je veux. Fais de la 4K60, Apple. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, franchement, regardez-moi ça. On vous met déjà la pâtée en 4K60, on va attendre un peu pour vous mettre une grosse claque avec la 8K. Pour l'instant, même pas besoin. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, le vieil argument, personne ne diffuse en 8K, mais c'est un argument derrière-garde. Mais vous ne regardez pas Nowtech, monsieur. En tout cas, moi, le HDR fait une énorme différence. Regardez, j'ai tout le détail dans le ciel qui est très clair, très lumineux en même temps sur les bâtiments. Ça retranscrit ce que je voyais avec les yeux plutôt que vos images toutes ternes, là. Enfin, quel bordel au montage de HDR. Il n'y a rien de compatible. Et puis, excusez-moi, ça brûle les yeux, le HDR. Ça ne sert à rien. J'ai l'impression de regarder le soleil, là. Ah oui, donc reste avec ton Pixel. les professionnels, eux, utilisent un iPhone. Un vrai professionnel utilise une vraie caméra. Alors, sur cette photo, oui, vous allez me dire il y a un peu de couleur, mais moi, je vous l'ai dit, je suis un artiste. Honnêtement, là, vous avez fumé, monsieur. Non, mais c'est psychédélique, là. Ça a été fait à 14 juillet, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes contre des substances, monsieur, c'est ça ? C'est ce que vous allez me dire, ça y est ? Bah, un peu. Dans les lampadaires, en tout cas. Dans les lampadaires. Excusez-moi, j'entends un discours de réac. Excusez-moi, je le dis, je le pense, je l'assume. Non, mais juste, on va parler, regardez la luminosité de mon mur, le lapin agile. Moi, on voit la vraie couleur de nuit. Excusez-moi, le mur n'était pas orange la nuit. Ah oui, non, on va parler de l'iPhone, excusez-moi. C'est vrai que ma balance des blancs n'était pas terrible sur celui-ci. Non, mais c'est plus une balance des blancs. On va redézoomer les photos. Regardez ma gestion des lumières. Moi, mon lampadaire, il ressemble à lampadaire. Oui, excusez-moi. Une lumière sous LSD. On te concède la lumière. Mais le reste, c'est tout ce que t'as. La luminosité, il n'y a rien qui va. Ah oui. La couleur, il n'y a rien qui va. Ah, les contrastes sont meilleurs que le pixel. Non, mais regardez, ça fait du bending. On dirait un film piraté, votre photo. On passe à la prochaine photo, le portrait, mais qu'à Saint-Max, heureusement qu'il y a un petit chat. Mais non, regarde, c'est un gentil garçon avec son chat. En vrai, je ne sais pas qui c'est. Ça te va très bien de ne pas avoir de casquette. C'est horrible. Tout ça pour dire que là, encore une fois, le pixel a un peu plus de flou derrière plan. Non, mais t'avais bu. Non, mais t'avais bu. Excusez-moi. Non, mais regarde les couleurs. T'es rouge. On dirait le nouveau logo de la villageoise. Mais vous critiquez la villageoise, monsieur. Oui. Oui, mais vous avez bien raison, c'est dégueulasse. C'est pas beau. En termes de piquet, je préfère celle du pixel. Non, mais arrêtez avec votre piquet. Vous avez terminé le piquet. Je vous accorde la teinte rougeâtre, un peu, mais je trouve que le piquet est meilleur. Il faut lui expliquer que le piquet, c'est pas pixelisé, normalement. Le piquet, c'est quand les pixels sont corrects. Je suis obligé de m'habiller avec mon adversaire pour t'expliquer des choses. Il ne vous reste que ça, en fait. Nous allons avancer. Non, 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 vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez. Je voulais parler de la progressivité du poké, le côté naturel. Ces deux photos de mes deux camarades, néanmoins compétiteurs, c'est détouré, mal détouré, et boum, je te floute l'arrière. Moi, regardez, la nappe, elle n'est pas aussi floue que la cheminée derrière. C'est magnifique. On dirait, à s'est trompé, que j'ai un véritable appareil photo. Peut-on zoomer sur cette lumière cramée en haut à droite qui n'est pas le cas sur un pixel, évidemment, car il y a d'abord les sources sur cette photo. Est-ce qu'on peut parler de la lumière cramée de l'iPhone parce qu'il est encore plus cramé que moi ? C'est pas le sujet de la photo. Moi, je cadrerai sur le premier plan. Mais il n'y en a eu qu'une bien. Ah, bah si, celle du pixel, bien sûr. Mais celle du... le selfie touristique de nuit. On va zoomer sur les visages pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, laisse ton ciel, toi, il est bien. Ah oui, non, 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 il faut qu'on voit ton ciel. Ah bon ? Non, non, tricheur, je veux voir ton ciel. Dézoom. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vrai que l'année était dans le ciel, elle est très intéressante. J'aimerais qu'on zoome sur ce ciel. On voit nettement en termes d'iso, je laisse le public juger, je crois que j'ai rien à dire. Non, mais vous, on s'ennuie. Est-ce que tu prenais en photo le ciel ou nos visages ? Regarde bien ça. Quand même. On dirait des teintes de photocopie. Mais excusez-moi, regardez le détail sur ce magnifique visage. Hein ? Nous avons plus de détails dans le pixel. Regardez la barbe ici. On remarquera la tenue de la pose qui est... Mais non, mais justement, c'est beaucoup trop net. Moi, je suis un homme honnête, monsieur. D'accord ? Non, t'es pas net. Ultra grand angle de nuit. Regardez, je prends le détail au même endroit. Mais non, mais j'ai bougé. Il m'a poussé, monsieur. Il m'a poussé. Alors, j'avoue que le mode nuit, il faut vraiment pas bouger. Oui, oui, oui. En tout cas, j'en vois qu'un qui a réussi sa balance des blancs. Euh, excusez-moi. Pour une fois. D'autres choses à dire, messieurs, sur la partie photo ? Bah, je trouve que la mienne est mieux. Bref, je crois que les choses sont claires. Moi, la multiplicité des objectifs, des possibilités à un vrai zoom x10. Je ne l'ai pas dit pour pas écraser mes compétiteurs, mais je peux aller jusqu'à x100. Oui, je peux aller à l'autre bout du monde avec mon appareil. Qu'est-ce qui est vrai ? Bah, ce qui est vrai, c'est la netteté du pixel. Nettement plus artistique que vous deux. Je laisse le choix, c'est le smartphone de la liberté. Non, c'est l'ordinateur de ton smartphone qui fait les photos, c'est pas toi. Personne dit ordinateur d'un smartphone. C'est tout ce qui va pas dans la photo computationnelle. Il n'y a rien d'organique. Ce n'est que du numérique. C'est pixel à côté de pixel. Elle est où la vie dans vos photos ? Vos photos sont mortes comme des yeux de poisson morts. Vous avez fini ? Bon, je les ai bien laissés s'entretuer ces deux-là, mais quand même, l'appareil photo le plus utilisé au monde, c'est celui-là, c'est l'iPhone. C'est pas pour rien. C'est parce que les gens ne comprennent rien. Réveillez-vous ! Arrêtez de vous faire asphyxier par le marketing de la pomme. Rebellez-vous ! C'est quoi tes arguments au lieu de faire des... Il faut dire la vérité aux gens. Oui, oui, battez-vous, allez-y, moi, comme ça, je reste hors d'or. Non, c'est juste que tu n'as pas d'arguments. Je vous l'ai toujours dit, c'est le téléphone pour les gens libres. C'est tout comme ça. La retouche photo. Je crois que je vais me taire sur cette partie-là. On va juste écouter un son, un geste, et je te lightroom la gueule à toi et à toi. Parce que moi, j'ai un stylet pour la retouche. Oui, mais au moins, nos téléphones sont plus petits que le vote, monsieur. On parle de la retouche, c'est quoi ton argument ? Bon, moi, je vais en parler sérieusement. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, déjà, je n'ai pas forcément besoin d'un stylet parce que je sais me servir de mes dix doigts, mais surtout, sur iOS, j'ai tout simplement les meilleures applications de retouche photo et aussi de vidéo. Oui, mais sur iPhone, on a de l'argent. On est prêts à payer la qualité, nous. On ne vole pas les développeurs en piratant les applications comme sur Android. Oh, bah, excusez-moi, monsieur, mais d'où vous nous attaquez ? Et puis moi, en plus, partie photo, j'ai ma J.K. Razer, je peux... Si, par exemple, Steven, je t'ai dans une photo, je mets mon doigt sur toi, pas besoin de stylet, machin, je mets mon doigt sur toi, hop, au revoir, tu disparais. La méthode de déverrouillage biométrique. Bon, qui est parfait, hein, ici ? Personne. Surtout pas toi. Personne. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce sont les petits défauts qui font les grands hommes et les grandes femmes aussi, les grands smartphones. Ouais, on a compris, il ne marche pas, ton héctor d'empreinte digitale. J'ai envie de vous dire, des mots en direct, ça a marché sans aucun problème. J'ai une petite goutte de sueur. Ça a marché sans aucun problème. C'est exagéré, ce sont des fake news. Moi, là, j'ai envie de dire, nous, c'est sous l'écran, ça marche, j'ai juste envie de dire ça. Moi, j'ai le choix. Je peux faire de la reconnaissance faciale, je peux faire de l'empreinte digitale, je peux faire des signes pour ouvrir. Au moins, j'ai le choix. Je ne suis pas dans une cage dorée qui m'enferme. Je suis le téléphone de la liberté, le vrai. Oh, wow, 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 wow. C'est moi le téléphone de la liberté. Non, c'est moi le téléphone de la liberté. Moi, c'est de la liberté et les artistes. Bon, silence tous les deux. Tu peux payer, par exemple, avec ta reconnaissance du visage ? Oui, regarde, je donne mon smartphone et on me donne des choses en retour. Non, moi, j'ai Face ID, le système de déverrouillage le plus intelligent, le plus transparent, le plus agréable, c'est le mien. Non, pas avec un masque. Ah, pas avec un masque. Il y a une mise à jour, mais excusez-nous, dès qu'on a de la buée sur les lunettes, ça ne marche plus. Je sais que sur Android, les mises à jour, ça vous surprend, mais nous, on en a. Vous êtes méchants, monsieur. L'onboarding. Bon, bah moi, l'expérience utilisateur, elle est juste incroyable. Quand on déballe un iPhone, on n'a qu'une envie, c'est de l'utiliser. Tout est parfait. Tout le monde nous a copié. Tout le monde essaye de faire pareil que l'expérience d'Apple. Là-dessus, vous n'avez rien à me reprocher. Vous, les rails d'auré, on est obligé de suivre les règles Apple. Je dois faire ci, je dois faire ça. Moi, j'ai de la liberté. Et en plus, je dois dire qu'on a Bixby. C'est un argument ? Oui. Bixby, c'est la première intelligence artificielle qui a une personnalité. On retire l'intelligence, mais oui. Oui, oui, oui. C'est une artificielle qui n'a pas de personnalité. Pour Bixby. Là, pour moi, je vous fume tous les deux. Déjà, avec Google, c'est de l'Android pur, donc on a juste à mettre son compte Google et ça fonctionne. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas de Google, c'est possible aussi. Donc, l'onboarding le plus léger d'Android, le plus léger du monde des smartphones, il est sur les Pixels et les Pixels 6 et 6 Pro. Le rapide, précis, économe, direct. Qui fait ça de ne pas installer Google sur un Pixel ? Ben, 1% des gens, mais 1% de gens... Non, même pas 1%. Ce sont des gens qui ont compris ce que c'était d'être vraiment libre, messieurs, dames. L'OS au quotidien. Ben, c'est très simple. Oui, nous sommes construits sur un léger socle Android, mais nous l'avons sublimé. L'expérience One UI n'a plus rien à voir avec Android, si ce n'est les rares bons côtés d'Android, mais même ça, on les a sublimés. Regardez cette interface comme tout est propre. C'est du Samsung. L'expérience est complète et avec nous, vous ne vous ennuliez jamais. Oui, enfin, excusez-moi, avec toutes les notifs Samsung qui pop, les applis préinstallés qui sont partout. Moi, au quotidien, ce smartphone, c'est un plaisir, c'est pur, c'est léger. Quand il marche. Il marche très bien. Il n'y a pas de superflu, tout fonctionne parfaitement et j'en suis extrêmement ravi. Mais vous mentez. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chaîne Nowtech où il disait qu'il y avait des problèmes sur le Pixel 6. Au quotidien ? Dites la vérité aux Français. Au quotidien, c'est un réel plaisir, un régal. Que dis-je ? Une succulence. Et vous, monsieur iPhone, on ne vous entend pas beaucoup dans ce débat. Moi, je n'ai pas grand chose à rajouter de plus. Tous les gens le savent. Même si ça coûte un peu cher, la meilleure expérience est sur iOS. C'est fluide. Il n'y a pas de bug, juste ça marche. L'OS majoritaire dans le monde, c'est Android. Non, sur iOS, pas de plantage, pas de bug. Les applications, elles fonctionnent. On voulait qu'on parle des applications des réseaux sociaux, par exemple. Pourquoi tout le monde utilise un iPhone ? Vous attaquez, monsieur. C'est trop facile, monsieur. L'écosystème. Avec le Pixel, je vous propose l'écosystème de la liberté. 100% Google ou 100% pas Google. C'est vous qui choisissez. Vous êtes maître, vous êtes libre de ce que vous faites. Mais d'où il nous parle d'écosystème ? Tu n'as même pas une montre. Tu as sorti quoi ton écosystème ? Tu as une pauvre enceinte que tout le monde a eu gratos et que personne n'utilise. Moi, je pense à tout le monde, justement. Combien les HomePod, quand ils sont sortis ? 300 balles. Combien les Airpods Max ? 500 millions d'euros. Non, mais là, on parle d'écosystème. Bah oui. La montre connectée, qui l'a fait en premier ? Qui nous a tous copiés ? Non, on en avait avant, nous. Elles ont... OK, personne ne les a achetées, mais on en avait avant. Nous, on rend le temps. Nous, on a une interaction incroyable avec nos montres, nos tablettes, avec Mac OS, AirDrop, par exemple. Vous voulez qu'on en parle ? Ouais, bah, moi, désolé. Nous aussi, on a un écosystème comme lui. Personne n'est dupe. L'écologie. Avant, on pouvait nous critiquer. Je vous sens bien, messieurs. Non, mais même aujourd'hui, on peut. Ah non, non, non. Aujourd'hui, Google, c'est 5 ans de mise à jour de sécurité. Qui dit mieux, là, dans l'audience ? Non, moi, d'abord, mise à jour de sécurité. Tout le monde fait de la mise à jour. Moi, j'ai 4 ans de vraie mise à jour. Je change des fonctionnalités. Je sublime Android pendant 4 ans. Vous, au bout de 3 ans, vous avez enlevé votre Pixel 3, là. Mais quel besoin de mise à jour ? Vous vous foutez de la gueule du monde. Mais ça fait bugger les mises à jour. Tout le monde le sait. Vous n'avez pas besoin de faire des mises à jour très longtemps sur vos smartphones. Au bout de 2 ans, tout le monde en a changé et passé sur un iPhone. Je vais répondre. Bah oui, défense-le. En même temps, si on change très peu d'iPhone, c'est que généralement, on n'a plus d'économie pendant 5 ans. C'est ça aussi, non ? Eh, le prix. Le compte en banque des gens pris en otage pendant 5 ans. Ouais. Oui, oui. La vie privée. Alors, la vie privée, eh ben, posez la question à Google, nous, on n'y a pas rien. Non, 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 je laisse Apple parler en premier, moi. Bon, bah, nous, la vie privée, aucun problème. Déjà, on explique clairement aux gens ce que font les applications qu'ils utilisent. Excusez-moi, ça, c'est pas de la transparence. Excusez-moi, les applis ne sont pas open source. Dans ce que vous dites, il n'y a absolument aucune preuve. Je suis le meilleur en vie privée, il n'y a aucun débat là-dessus. Pardon ? Quoi ? Je n'ai... Google ? Je n'ai ni Google, ni Apple sur mon téléphone aujourd'hui. Mais personne ne fait ça ! Je m'en fous. Je peux, j'ai le choix. On y revient. Comment on dit ? Li ? Li, allez-y, dites-le. Li, 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 li. Non, nous, sur l'iPhone, on n'a pas forcément besoin d'utiliser les applications de Google. Google Chrome, je ne l'utilise pas. Google Maps, je ne l'utilise pas. Les applications Google Sheets, tout ça, Apple a ses propres applications qui fonctionnent super bien. Non, au niveau respect de la vie privée, je n'ai pas besoin d'aller voir ce qu'ils font chez eux. Oui, c'est qui qui vous fait un chèque tous les ans de plusieurs milliards pour être le moteur de recherche ? Je dis ça, moi, je ne dis rien, c'est pas Google. C'est Google, bonjour à tous. Oui, mais les gens ont le choix de changer s'ils veulent. Non, non, la liberté, c'est moi, monsieur. Ah, non. La puissance. Alors, nous, le processeur Snapdragon, je crois qu'il n'y a plus de preuve à faire, c'est juste le processeur. Snapdragon, pardon ? Oui, le processeur Snapdragon, c'est le Snapdragon que nous avons mis dans... Exi, quoi, c'est... Écoutez, moi, cette année, j'ai innové. Processeur Tensor, je commence à maîtriser le hardware et le software. On se rode un petit peu, je vous l'accorde, je n'ai jamais eu aucun ralentissement sur ce téléphone. Il est parfait. Refait l'empreinte. C'est pas passé loin, là. J'en fais l'empreinte. Ceci, il sent le cas. Ça marche. Question de puissance, franchement, il n'y a pas de débat. L'iPhone, on n'a même pas besoin d'avoir, je ne sais pas, 6, 12 ou 250 gigas de RAM comme chez vous. Vous avez eu à nous faire le petit tableau avec la petite virgule, là. On n'a pas besoin de puce pour humilier la concurrence. Oui, c'est ça. Regarde la puce M1, on n'a même pas besoin de la mettre là-dedans. Mais on ne fait même pas tourner Fortnite sur ton iPhone. Les gens qui ont un iPhone n'ont pas de temps à perdre avec ces conneries. Le gaming. Eh oui, justement, le gaming. Je suis désolé, monsieur Apple, qui choisissait les jeux sur lesquels on peut jouer. Moi, je suis le smartphone de la liberté du jeu. Calme-toi. La liberté du jeu. Vous choisissez les jeux que vous voulez. ils sont tous disponibles. C'est ouvert chez Samsung. Franchement, choisissez Samsung. Choisissez le jeu. Choisissez le divertissement. Il est où ton processeur ? Il est mieux que le vote. D'où ? J'ai testé Genshin Impact. Il fait des petits flags, des petits frises. Moi, c'est parfait. C'est des arrêts sur images. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment les deux qui se battent et lui qui va arriver derrière. Lui, il n'a pas de jeu. Il les interdit tous. Oui, il les interdit tous. Il est où ton émulateur Game Boy Advance ? Et il est où le porno chez toi ? C'est un jeu vidéo le porno. C'est quoi les jeux le porno ? Oui, ça peut. Tu ne connais pas Genshin Pin Pat ? Non, disons. Bon, et puis moi, petit effet de bord quand même. Au moins, vous n'avez jamais froid aux mains quand vous jouez avec le S22 Ultra. Ça, tu vois, ça, c'est de la réflexion quand même. C'est sûr, soit ça chauffe, soit les performances sont bridées. Oui, au moins, nous, on a des jeux vidéo. Il est où Fortnite ? Moi, j'ai juste la plateforme mobile avec le plus de joueurs au monde. Ils jouent tous à Candy Crush. Oui. Mais si vous aimez ça, tu ne vas quand même pas leur reprocher. Ah, regarde ! Regardez-le ! Mais genre, vous faites des choix pour les autres. Ça critique Fortnite, mais pas Candy Crush. Vous avez des parts chez Saga ? Enfin, comment il s'appelle ? King, chez King ? Non, mais je suis niveau 2500, monsieur. La Connecticut. Bah, USB-C, hein. Bah, USB-C. Ouais, enfin, quoi ? Lightning ? Non, MagSafe. Le rapport, quel était pris ? Bah, écoutez, téléphone statutaire, c'est sûr que c'est un smartphone cher pour les gens qui ont de la valeur. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on est d'accord. J'ai une petite idée de là où vous avez chopé cette inspiration, mais oui, c'est l'idée. Bon, je ne vois pas pourquoi tu serais le seul à te faire de la marge, aussi, hein. Il y a un moment, il faut partager. Et tous les domaines, l'excellence est chère, on est d'accord. Oh, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est potos, hein. Excusez-moi, les riches, vos vacances à la bol, ça va comment ? Parce que, moi, au moins, le smartphone, il est moins cher, hein. Il coûte 900 euros. Vos trucs sont à 1200 boules. 300 euros de différence. Vous savez ce que c'est, 300 euros de différence, monsieur ? Il n'y a pas que les 300 euros de différence, il y a beaucoup d'autres différences. Moi, je l'aurais même mis moins cher, hein, personnellement. Moins cher ? Oui, oui, vous, c'est en solde au bout de quoi ? Un mois, c'est moitié prix chez Samsung ? Oui, bah, nous, on vend à tout le monde, donc il y a tous les prix pour tout le monde. Venez chez nous. Ouais, non, nous, le prix, il ne descend pas. Ça nous permet de garder une cote. Puis bon, si vraiment on est sympa, on offre une petite carte cadeau iTunes avec. Ouais, c'est ça, les soldes chez Apple. Ouais, ouais, ouais. L'Argus. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi s'embêter à le revendre ? Il est mis à jour 5 ans. Donc, je ne pense même pas à la cote Argus. Il est parfait et il restera à son prix initial dans mon cœur. Moi, je suis la seule marque Android qui se vend bien d'occasion. Allez le voir chez tous les revendeurs. Vous trouvez un iPhone et vous trouvez des Samsung, des Samsung d'occasion. Parce que c'est une marque solide. Nous aussi, on les fait moitié prix. Au bout d'un mois. Neuf sur le site de Samsung. Et vous, Apple, vous allez vous la péter encore ? Je ne sais pas si vraiment vous voulez m'emmener sur ce terrain-là, mais alors là, pour le coup, quand on achète un iPhone, si on veut le revendre, aucun problème, il garde une cote incroyable et on en tire toujours un bon prix. Le prix d'un smartphone Android 9 à peu près. Ouais, ouais, ouais. Toujours le premier de la classe, super. La frime. Là, j'ai juste envie de vous dire stylé, stylé, frime, classe, luxe, calme et volupté. Je prends des notes en réunion, je fais des schémas, j'appelle ma mère, tout ça dans l'élégance. La classe, la frime. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Vous avez fait un bon travail pour essayer de nous ressembler. La définition du luxe et de la classe, c'est quand même l'iPhone. Toutes les stars ont un iPhone, toutes les célébrités ont un iPhone. Est-ce qu'on n'a pas un peu envie de tous leur ressembler avec aussi un iPhone ? La frime, c'est pour les gens qui sont pétés de thunes. Moi, voilà, moi, il est différentiant. Moi, il n'est pas pareil. Enfin, il est cher quand même pour ce qu'il fait. C'est quand même le seul à arriver à faire un dos en verre qui ressemble à un dos en plastique. Il fallait le faire quand même. Mais justement, car je garde un côté pour tout le monde. Pas juste pour les soirées mondaines de monsieur Steven, bien sûr, du bourgeois, C'est le seul à faire du haut de gamme qui ressemble à du milieu de gamme. C'est fou, hein ? Oui, je suis différent. Belle prouesse. Une phrase pour conclure, défendre son téléphone et terminer la vidéo. Je crois que mes arguments ont fait mouche. J'espère qu'ils vous ont touché au cœur. En fait, si je devais résumer les choses, le S22 Ultra, c'est juste le smartphone en mieux, le smartphone des superlatifs. À la fois, l'élégance, la rareté, la classe qu'on peut avoir sur du très haut de gamme, mais en même temps, toute la versatilité qu'on peut avoir sur des smartphones de la liberté. Je suis le trait d'union parfait entre les deux mondes. Je suis le smartphone de 2022. Je suis le smartphone qu'il vous faut. Rejoignez-moi. Votez pour moi. Je crois que vous l'avez compris. Le Pixel, c'est le smartphone de la liberté. Que vous aimiez Google, que vous ne les aimiez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. En plus de ça, je suis le moins cher des deux autres. 900 euros au lieu de 1200, 1300 euros pour mes compères. Avec un super setup caméra, vous l'avez vu dans la partie photo. Mais... On a dit qu'on n'interrompait pas. Il est vrai, il a une petite touche artistique de temps en temps. Mais voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Meilleur setup caméra, meilleur rapport qualité-prix, clairement, le meilleur des trois. Votez pour moi. Bon, je crois que je vous ai déjà donné plein d'arguments pour l'iPhone 13 Pro. Quand vous avez plus de 1000 euros à mettre dans un smartphone, est-ce que vraiment vous allez les mettre chez Samsung ? Dans six mois, ils n'en valent plus que la moitié ? Le vrai bon choix, c'est celui-ci. C'est le meilleur smartphone du moment, et que cette vidéo, on ne se prend pas vraiment au sérieux. On voulait justement se moquer un petit peu de l'ambiance qu'on retrouve sur nos chaînes chaque fois qu'un nouveau smartphone sort. Ça peut quand même vous aider. Il y a des arguments qui n'étaient peut-être pas si... Il y a des vérités glissées et cachées. Absolument, surtout chez moi. Surtout chez moi et surtout sur le Pixel, bien sûr. C'est ça, le smartphone de la liberté. En tout cas, on voulait remercier énormément Steven qui nous a fait l'amitié de venir sur cette vidéo pour défendre... Bon, en même temps, tu ne t'es pas trop forcé, tu es un Apple fanboy, on le sait tous. Dans quel téléphone est ta carte SIM, maintenant ? Maintenant, à vous de faire votre choix parce qu'il n'y a pas de mauvais smartphone dans ces trois leaders du marché. On sait qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas présentés qui ont aussi de très grandes qualités. Ce n'est pas pour être sectaire. On a pris, on va dire, trois leaders d'opinion du smartphone. Mais on a toute l'année encore 2022 pour vous parler d'autres modèles, pour vous parler d'autres technologies, que ce soit sur l'excellente chaîne de Steven, que ce soit sur la meilleure chaîne, la nôtre. Bien sûr. C'est la chaîne de la liberté des artistes ? Non, ta gueule. Et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? J'ai dit qu'il y a de chez l'artiste de la liberté. La liberté jusqu'au bout ! Yeah ! Ah, j'ai ma augmente. Vous pensez qu'il y a quelque chose à monter là-dedans ? Bon. Ça, c'est un plan qu'on n'utilisera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada